C'est ce jeudi que le ministre de l'Industrie, Julien Palukukkaunga, a procédé à Lubumbashi au lancement officiel de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale de Kinseverie, à l'intérieur de laquelle sera installée la première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques, étude que mène la société ERAES, spécialisée dans le développement des zones économiques spéciales en Afrique. A cette occasion, le ministre de l'Industrie a appelé les leaders et les populations des quatre provinces issues du démembrement du Grand Katanga, ainsi que la fédération des entreprises du Congo-Fec, de s'approprier ce grand projet qui va changer l'économie de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est la parole à l'acte d'a ainsi matérialisé la vision du président de la République sur le financement officiel de l'étude qui tient à changer le paradigme de gestion des ressources naturelles. Parce qu'il a été constaté, comme je ne sais pas de répéter, que depuis 1960, nous ne captons rien de nos ressources naturelles lorsqu'elles sont exportées à leur état brit. Pour le président, il faut commencer la transformation locale pour que nous puissions élever la valeur de nos richesses. La société RISE, par l'entremise des représentants d'Afrique, remet des niels en en profiter pour rassurer les gouvernements congolais et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Céa, de sa capacité technique avérée pour bien réaliser cette étude qui augure désormais l'opérationnalisation de ce projet intégrateur. Nous avons déjà établi un chronogramme avec des prêts livrables tout au long de cette période-là, de manière à valider les informations, les analyses. Signalons que le vice-gouverneur du Yucatanga Jacques-Claude de Canfoy et la gouverneure du Lomami Isabelle Lemouchimi ont jeté des fleurs au président de la République Félix Tusekedi, car ce projet gigantesque va créer de richesses et d'emplois dans l'espace Grand Katanga. Sous-titrage Société Radio-Canada